Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, qu'il fasse votre entendement s'ouvrir afin que vous compreniez sa parole, que vous compreniez sa volonté pour votre vie. Saviez-vous que votre bonheur, que notre bonheur dépend de notre écoute et de notre obéissance à la parole de Dieu ? Ah, vous saviez cela, vous savez cela, nous le savons. Mais le problème, c'est que malheureusement, nous sommes plus inclinés à obéir à nos instincts charnels, à nos désirs, aux convoitises incontrôlées de notre cœur. Nous sommes plus inclinés à faire notre volonté que la volonté de qui que ce soit d'autre, Dieu y compris, oui ou non ? Dites la vérité. Au moment de la décision de choisir entre ce qui est correct et qui va à la rencontre de la volonté de Dieu, et ce qui est erroné et qui va à la rencontre de votre volonté, vous optez toujours pour... Vous choisissez toujours de faire votre volonté, les désirs de votre cœur. Alors, en vivant ainsi, chaque jour ou tous les jours, vous prenez de mauvaises décisions, vous faites de mauvais choix, car tout ce qui contrarie la volonté de Dieu est péché. Et tout ce qui va en accord avec la volonté de Dieu, la volonté de Dieu est parfaite. Une fois, Jésus a dit le suivant, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur ? Et ne faites-vous pas ce que je dis ? » À quoi cela sert que vous disiez Seigneur, Seigneur, et que vous n'oubliez pas à ma parole ? C'est la même chose. Combien de personnes qui sont en train de nous assister en ce moment, qui croient en Dieu, entre guillemets, depuis des années et des années ? Mais, leur vie est comme une source sèche, une source sèche. Leurs fruits sont désagréables. Ils ne plaisent pas à Dieu, mon ami. Soyons réalistes. Soyons réalistes. « Lorsque nous faisons la volonté de Dieu, qui est suivre ce qui est correct, ce qui est juste, ce qui est parfait, ce qui est propre, ce qui est pur. » Cela, c'est faire la volonté de Dieu, c'est semer la semence de la vie, c'est cueillir les fruits du bonheur, parce que votre conscience, notre conscience reste pure. Et avec la conscience pure, la bonne conscience, notre foi fonctionne. Notre foi fonctionne. La foi est un pouvoir. C'est le pouvoir de Dieu à l'intérieur de nous. Sauf que ce pouvoir ne fonctionne qu'avec la conscience pure. Cela ne sert à rien que la personne veuille faire sa volonté, veuille imposer sa volonté, veuille faire ce qui est erroné, et ensuite exige de Dieu, « Je prie, je jeûne, je fais ceci, je fais cela, je n'ai pas reçu le Saint-Esprit. » Justement pour cela. Parce qu'il y a certaines choses que vous faites qui sont correctes, mais les autres, les autres choses sont erronées. Cela ne sert à rien. Cela ne sert à rien. Jésus a dit, « S'il existe 100 commandements de la loi de Dieu, s'il existe 100 commandements, et que vous obéissez à 99, mais que vous désobéissiez à l'un d'eux, cela ne comptera plus. » Celui-ci, cette unique désobéissance, neutralise toutes les autres auxquelles vous avez obéi. C'est ainsi que fonctionne la justice. La justice de Dieu est parfaite. Et cela ne sert à rien de vouloir faire les choses un peu correctement et de faire le reste de manière erronée. Non. Il faut que ce soit 100% en accord avec la volonté de Dieu. Et il est clair, c'est seulement en ayant le Saint-Esprit que nous pouvons marcher dans cette communion intime avec Dieu. Cette communion de paix. Cette communion joyeuse. Cette communion tranquille. Cette communion qui a de l'assurance sans anxiété, mon ami. La réalité est celle-ci. Le bonheur que vous cherchez, que vous recherchez, que nous voulons tous, dépend de chacun de nous. Il dépend de notre semence, de la semence que nous plantons. Jésus dit avec clarté et beaucoup de clarté. Et pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je dis? Voici la réalité. Cela ne sert à rien que vous leviez vos mains vers le ciel, que vous chantiez beaucoup de louanges, beaucoup de louanges pour Dieu. Mais si vous faites ce qui est erroné, pensez-vous que ces louanges, que cette pratique religieuse, va fonctionner? Non. Cela ne fonctionne pas. C'est pourquoi vous êtes en train de vivre une mauvaise vie. Une vie pathétique, fade. Parce que vous n'obéissez pas. C'est la même chose qu'une personne qui se forme en médecine, mais qui, lorsqu'elle entre en service, suit ce qu'elle pense qu'elle doit faire, et non les livres techniques scientifiques. Elle suit ce qu'elle pense qu'elle doit faire. Imaginez un médecin qui cesse d'accueillir le client selon les connaissances qu'il a apprises à l'université, et à la faculté, pour appliquer ses intuitions. Cela ne va pas fonctionner. Le malade va mourir entre ses mains. C'est ainsi avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu, c'est la même chose. À quoi cela sert de venir, « Oh Seigneur, Seigneur, mon Père, mon Dieu, Seigneur » et ne pas faire ce qu'il demande. S'il est mon Seigneur, je dois obéir intégralement. N'est-ce pas ? Oui ou non ? C'est ainsi, dans le mariage. À quoi cela sert de dire à votre mari ou à votre épouse, « Je t'aime, je t'aime, je t'aime », lui faire des bisous, l'enlacer. Mais là dehors, vous avez d'autres femmes ou d'autres hommes, vous vous enveloppez avec d'autres personnes. Comment cela est possible ? Quel est cet amour ? C'est-à-dire que l'amour n'a rien à voir avec le sentiment. L'amour a à voir avec la fidélité, la loyauté. Voici la vérité. Restez avec cela pour pouvoir y réfléchir, raisonner et le mettre en pratique pour votre propre bien. Pratiquez, obéissez, et vous croirez ainsi au Seigneur Jésus, comme votre Seigneur est sauveur, et vous obtiendrez de sa part sa réponse. Dieu vous bénisse, au nom du Seigneur Jésus.